Loin des yeux, loin du cœur, sa belle et douce Daniela étant sortie, Jonathan a eu bien du mal à supporter la distance. Franchement, le départ de Daniela, ça a mis une super grosse plaque, quoi. Mais parfois, on peut trouver du réconfort, là, juste sous nos yeux. Il a toujours kiffé sa S. Sabrina, c'est une petite meuf qui est dans la maison, qui est très sympa, que j'ai appris à connaître. On a pas le droit de règle à sarder, hein ? Ah bah non ! C'est la règle du restaurant. Jonathan, il est gentil, on rigole bien ensemble. Qu'est-ce que tu fais, crevette ? John et Sabrina s'entendent très très bien, c'est clair qu'avant, ils s'entendaient pas comme ça. Je suis mal. Ah, il est bien. Je le dis franchement, cette personne, Sabrina, je me suis rapproché d'elle. Ça fait trois jours que vous êtes super frère. Et oui, ça fait trois jours, et je t'avoue que s'il n'y avait pas de caméra, et si peut-être que Daniela n'existait pas, et que s'il n'y avait pas son mec, j'aurais déjà sauté dessus. Il suffit d'un petit peu de sentiment, d'un peu de charme, et ça s'int le rossi. Je vais te perdre, être sincère avec toi. Il y a eu, je le cache pas, quelques jours où ça commençait à foutre le bordel dans ma tête. J'arrive à chier, allez. Je pense à l'instant présent, et qu'on se préoccupe pas trop des conséquences que ça pourrait avoir, mais bon. Je crois que Jonathan est perdu, là. Il sait plus trop où il en est. John, il a peur que Sabrina l'efface à l'envers. Que ça prenne un profit de lui, parce qu'il l'aime bien, tu vois. Pour la première fois, le petit Jonathan était branlé. Tu crois que tu joues à quoi, John ? Il a tout intérêt à me le faire à l'envers. Et de mon côté, c'est stratégique de m'embaucher de Jonathan. Vu que c'est une personne assez forte dans la maison. Elle préfère stratégie et protéger son petit cul. On a avec John, qu'elle pouvait pas blairer. Je trouve ça, mais d'une laideur. En même temps, d'un côté, j'ai peur, parce que si le public voit que je le manipule, ils peuvent me jeter. Les gens pensent que je l'ai manipulé, ben, ils se sont pas trempés, mais je l'ai pas autant manipulé que ça. Si je dis, si je m'écoute, moi, demain, t'es nominée. Tu connais les raisons. Il y a des choix qu'il faut faire absolument avec l'esprit, alors que, peut-être, que les affinités donnent une autre direction. Je sais pas si c'est Citi qui nomine ou Sabrine. Tu te plaques ? Ouais. Je fais. Je lui dis, écoute, fais bon choix, écoute ton cœur. Il m'a dit, non, non, j'écoute pas mon cœur, sinon je vais te parler. Non, mais oui. J'ai pas envie qu'on se rapproche trop. Maintenant, je vais pas dire aux autres de nominer Sab parce que j'ai peur de m'attacher à elle. La deuxième candidate nominée est Sabrine. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, Yéfi. Et sache une chose, c'est que John n'a pas voté contre toi. Finalement, tout le monde flambe. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Qu'est-ce que ton cœur et ton cerveau te disent pas la même chose ? Ouais. Ici, on est dans une bulle et on s'accroche aux gens qui nous entourent. Par moments, on oublie les gens de l'extérieur. Alors, où s'arrête la stratégie et où commence l'amour ? À la fois. Ouais, mais tu as envie de l'oublier là ? On est dans une bulle et on est dans une bulle. Et puis, on est dans une bulle et on est dans une bulle et on n'est dans une bulle.